Bonjour, bienvenue à la Minute Salut d'Experts, mon nom est Alain Provo. Tombe 3 de personnalisation, donc aujourd'hui on va aller regarder comment on va pouvoir faire la personnalisation sur la touche S et également sur les mouvements de souris. Alors le modèle qu'on a depuis le début de personnalisation, appuie sur la touche S et la barre de menu apparaît, ainsi que certains des outils que moi j'ai déjà placé sur celle-ci par préférence. Simple à faire, dans la recherche on tape le début d'une commande, elle va apparaître en suggestion selon ce qu'on a écrit, puis on a simplement à la glisser, déposer dans la barre et elle est ajoutée. On va faire la recherche également en allant dans le menu personnaliser. À ce moment-là, je vais être capable d'aller plus rapidement sur les autres types également de fichiers qui est possible de le faire. que ce soit assemblage, mise en plan ou à l'intérieur des esquisses. La touche S va être personnalisée ainsi rapidement. Naturellement, si c'est des choses que je propose, vous allez pouvoir le faire selon votre goût. On peut rechercher toutes sortes de fonctionnalités pour ajouter sur la touche S. Toutes sortes d'outils que l'on préfère et ça va nous éviter d'aller constamment faire des va-et-vient avec notre souris en haut dans les bords de l'outil. Également avec les menus de la souris, lorsqu'on fait les mouvements de souris, le fameux radial qu'on voit apparaître, on va pouvoir le personnaliser également. Chose intéressante, c'est que tout comme dans le raccourci S, les quatre types de fichiers vont pouvoir être personnalisés à un seul endroit et ce, très rapidement, en visser-déposer pour rapidement avoir des actions. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vont vous aider à mieux personnaliser votre utilisation de SolidWorks et ainsi travailler plus rapidement. Je vous remercie et à bientôt.